Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 M23 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 contre l'ordre établi. On a connu des cas comme ça dans la République démocratique du Congo-Nazaire avec Jkomboum Nathanaï. Voilà. Là, au moment où on pouvait parler... Mboka, Toufaki, Akeli Banda, Zama, Contestation... Là, ça s'est comprenait. Un compatriote. Et puis, pour la plupart des cas, ce sont des gens qui sont connus et identifiés ici. Autour de Mboum Nathanaï, il a fait ses études ici. Mais pour ce que nous vivons avec le M23 et tous les mouvements terroristes qui nous guettent aujourd'hui, on ne pouvait pas identifier, n'est-ce pas, que c'est l'origine d'un de leur génité ? Qui sait, n'est-ce pas, c'est où habiterait la famille de Makinga ? Willingoma. Qui pourra nous dire que le Maman m'a fait dans la place, oui ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas de vrais Congolais. Voilà pourquoi j'ai apprécié moi, en 2017, je crois, lorsque l'RDC prenait parole du haut de la Tribune nationale, je dis, nous avons qualifié ce mouvement d'être un mouvement terroriste. Parce que déjà, les méthodes utilisées, Mbemba a été rébelle dans ces pays. Mboum Nathanaï a été rébelle dans ces pays. Déjà, mon amour a dit, bombe, tiens, n'arrêtez pas la paroisse. Non. Pourquoi ? Parce que moi, c'est mon opérateur, il a fait la rébellion. Il a fait la terroriste, il a fait la rébellion. Ça va, nous, nous sommes contents de pouvoir établir. La preuve, c'est que Mbemba, Mboum, il captivait nos officiers. Il ne les tuait pas. Mais ce mouvement terroriste, aujourd'hui, il fait la guerre à une armée régulière, une armée établie. Donc, pour Nabango, cette armée-là doit disparaître pour qu'elle impose des autorités. La preuve, c'est que chaque fois, on va conquérir le terrain. La première chose qu'ils font, plutôt, est d'établir l'ordre administratif. Donc, Mbacham, Moutor, je ne l'avons pas. Et mon ami est revenu longtemps là-dessus. Moutor, je ne l'avons pas. Et de deux, on établit un commandement. C'est pour dire que cette zone-là, c'est ce qui nous intéresse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, appeler abusivement ce mouvement terroriste, ce mouvement rébelle, ce n'est pas le mot qu'il faut. Il faut les traiter de terroristes. L'air nature, c'est celle-là. Ils sont terroristes. Parce qu'il y en a quatre, tu vois, on nous dit qu'ils ne sont pas ratés à des Maliens, à des Chebabs. Parce que, mais toi, il n'y a pas bombe, on n'y a pas paros. Nous l'avons vu à l'Afrique occidentale. Et ils ont bissauté. Donc, les l'autoromites, tout l'entendu. Mais est-ce que réellement, on doit croire que face à un mouvement terroriste, nous devons, nous, attendre où on doit agir à la proportionnelle ? Merci. Mais justement, M23, tout part de cet accord, Naoudi-Koloba-Ingo, accord il y a 23 mars 2009. Accord à 23 mars 2009, faisant la cinq points, autre au retenir, parce qu'Ezaba Papier est belé. Et le Kaliboso, on libère tous les prisonniers. Et le Rubai Okanaki. Deuxièmement, il faut transformer les CNDP, Oesaki Mouvement, il y a Laurent Kounda et comme un parti politique, comme on l'a fait avec les MLC, un mouvement de libération du Congo, RCDKML et les autres, Osaaki transformés en partis politiques. Troisième, retour des réfugiés, Ognon, sur Osaanapie Limitro. Sadi, ces gens considèrent que Osaanabango-Morote, Osaanabastinabango, Osaanabango, 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 Osaananabango, Osaanabamo, 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 Osaanabango, 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 Quatrièmement, intégration des civils membres du CNDP dans les institutions, c'est-à-dire, à part militaire, civile, c'est-à-dire la structure étatique. Et cinquièmement, intégration des forces du CNDP, c'est-à-dire, branches militaires dans les Doncs, c'est-à-dire la force armée, il y a république, c'est-à-dire le mixage, le brassage, il y a un acte total. Alors, nous voulons justement critiquer cet accord. Est-ce que il y a une des assources en malheur ? Est-ce que ça a été mal négocié ? Mais Vital Kamere, président et assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo à l'époque, ASAC, ont critiqué sur un plateau, justement, à Korwana, il y a 23 mars 2009. Suivant, c'est court extrait, il y a Vital Kamere, et puis nous allons continuer, discussion à Bissot. Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame, pour le trépasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, M. Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, il n'a pas été appliqué, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame ? Justement, signé le 23 août 2008, 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé... Qu'est-ce qui est curieux dedans ? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérêt qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc, ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté du Rwanda, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire ? Ça, moi, je n'entrerai pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda ? Je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Kounda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma et il ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais prend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de cinq ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est sous la coupe de Kagame du Rwanda alors ? C'est vous qui le dites. Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai dit tout simplement... Si vous faites l'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que vous pouvez... Et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte vos dédictions. Mais moi, tout simplement, c'est ce que je vous dis. Voilà. Dès que Tony, Nazako, Kuzungelayo, tous les qui, selon Caméry, d'abord, il se pose un problème, il y a la qualité à Bato-Bassignaki, à Khorwana. En tout cas, il ne devrait pas. Il y a un lieu de place, par exemple, il y a un ministre de la Défense, c'est un autre, même représentant qui a signé. Il y a un lieu de place, il y a un chef d'état-major, c'est le chef, il y a la police qui signe. Alors, finalement, il s'est dit, c'est comme s'il y avait un agenda caché, la signature Oyoïa 23 mars 2009. Effectivement, ce qui, au moins, a une personnalité aussi importante qu'est Vital Caméry, qui était un acteur majeur dans le moment de discussion, il y a un dénoncé. Qualité à Bato-Bassignaki, à Khor, il y a M23. Moi, je pense que c'est relève de bonnes lois, il y a un petit coup. Voilà. Mais cependant, moi, je pense qu'il faut tomber une réflexion dans la dimension, Moussoussou. Au-delà de la qualité de ce qui a signé, mais pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo n'arrive pas ? Parce que lorsque vous êtes sur la table des négociations, vous êtes avec des rebelles, qui du reste, hier, peut-être, qui, rebelle, aujourd'hui, comme terroriste, vous sentez que ces derniers, ils donnent les différentes recommandations comme conditionnalité dans la partie est de la République. Le mieux à faire, c'est de pouvoir renégocier. Si ce n'est pas renégocier, c'est être en mesure d'imposer la force. Parce que le rebelle, ce sont des nationaux qui ont de mécontentement. Mais cependant, lorsque vous vous rendez compte que le Congo n'arrive pas aux recommandations, ils ont rencontré des constitutionaux à Mboka. Ils ont violé mes bêtes à Mboka. Le mieux à faire, c'est de pouvoir co-appliquer force. Qu'on a qui savait vraiment que la République démocratique du Congo est à même de piétiner ces petits papiers qu'on appelle l'accord au Pona, qu'on a imposé Régalien, afin qu'il y ait l'intégrité territoriale à Bissoui-Salama. Moi, je pense que rester dans la dimension de la réflexion, selon laquelle il faut qu'Ato Banako plernissait, parce que moi, j'ai senti M. Vittel Kamer plus plernissé par rapport à la qualité des gens qui ont signé l'accord. Mais je ne l'ai pas senti comme un énorme d'États qui est à même de mettre des propositions offensives pendant RDC à la mesure, ou neutraliser ma groupuscule ou en agnostic. Mais c'était dans ce contexte-là qu'il a perdu aussi son poste. Effectivement. Il y a président de la Chambre. Effectivement, en tant que président de la Chambre et de l'Assemblée nationale, une institution aussi très importante, une institution qui contient une commission de la défense et de la sécurité. Moi, je pense qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il devait donner des orientations au gouvernement. Parce que le rôle de l'Assemblée nationale au délire, c'est-à-dire qu'il a un contrôle. Mais il a aussi que ce soit une proposition que c'est efficiente de prendre un gouvernement à implémenter. Mais il ne l'a pas s'hésitée. Et qui n'hésitait pas à s'hésiter ? L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Mais il ne l'a pas s'hésitée. Demission à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas s'hésitée. Il n'y a pas s'hésitée. Pourtant, il y a Aieba. C'est un homme que nous devons respecter dans ce pays parce qu'il a démissionné une aposte-mogogogite au Batoubarouk ou N'gamen Bakoufa. Un ingo actuellement. Mais lui, il a démissionné. Mais moi, je le responsabilise. Pourquoi ? Parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il ne doit pas attendre des informations venant des autres institutions. Certes, il existe une autre collaboration entre les institutions. la présidence de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Parce que c'est les trois institutions importantes qui régentent la vie d'une nation. Ils ont un cadre de concertation. Bien évidemment, ils ont un cadre de concertation. Mais comment est-ce qu'il y a Koko Yoko Yango dans différents médias sans pour autant Hazara déjà au préalable Aiebi Yango ? Certes, je le félicite parce qu'il a démissionné. Il n'a pas voulu brader la souveraineté de notre pays. Mais cependant, en termes de rigueur, moi, je pense qu'il est parmi les responsables Yamakamo Erolika dans la partie Est de la République. D'autres sources, Sobalobi ? John Numbi de Salaka Déplacement, Yako Longwa, Awa, RDC, Ponako Kende, Rwanda, Kosolola, Laurent Kunda, Tanga Batamayekuna et Tanga Yes, comme si Balouké Lakie, Toussakité, Makamo O, Bayoukanaki. Alors, Makambango, Bayoukanaki, Mdeko Jonathan, libération des prisonniers, transformation du CNDP en parti politique, retour des réfugiés des pays limitrophes, intégration des civils dans les institutions, intégration des forces du CNDP dans les forces armées. L'écolo, Makamboyo, Tangu Bangu, Bamouni, Kébatossi, Angoté, Ndé, le 6 mai 2012, Colonel Sultani, Makenga, a égo créé avec les autres mutants, a créé le mouvement du 23 mars en rapport avec cette date, il y a 23 mars 2009. Est-ce que, Ezala, qui m'a l'amou contenu, y a Koro ? Bon, Ndeko, Jacques, avant de répondre au contenu et à Koro, il y a des choses qui m'a moqué. Je l'ai toujours dit qu'il y a dans l'Ukana retrouvé Vitale Kamer et Nangai. Vitale Kamer, c'est là qu'il y a démissionné pour y avoir qui, dans la radio, je n'ai pas la place, qui va permettre d'armer la même chose qui va aller sans qu'il n'y ait pas trop d'institution, je n'ai pas l'informé, que l'on a dit sa prérogative au constitution et le PSA. Mais l'Elo vitale Kameroye à l'Elo où on a habité. Ezala vitale Kameroye à Ndimi à appartenir à la famille où on a bien une union sacrée où on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a six armées et qu'on a fait dans le Congo. Six armées. Même dans les armées et qu'on a fait deux ans comme État. Non, ce qu'on a dit à démissionné, pas ça. Ce qu'il y a démissionné pour qu'il y ait une rumeur. Ou alors, il y a un fonction à ma casse. Deuxième est situé à ma casse. Mais il y a un membre de la union sacrée. Mais il y a un mot qui est un côté qui a perdu son combat. Il a perdu son combat. Repère, il a insulté. Il y a un balai. pourquoi signer l'accord avec celui qui vous qualifiait de terroriste, de rebelle ? dans la région du Darfu, il a plus de 12 ans. Il a un hôpital qui a été thématique qui a été un accord de « nino ». Il y a un rôle dont il y a eu ce qui m'écoute. Rien ! Par contre, ils ont imposé les armes. Mandoukeleli Rebele Kimia Yokimoto Rebele Sebisu na Somalie Ba film ou telekaralega Rebe la TV Na Lukilobi Boutoumou Bimati Tongo Konigo Korninio na Somali Ba signé po kimezon Eza tes Toké na Sierra Leone Ndege moko Ba exemple za e Béle Mem na Angola vozen a biso Bitu Bouna Makekuna Mais e souka na Korte souka na Mandouki Deuxièmement Comment ces gens qui sont allés signer Se sont retrouvés là-bas c'est un mot tu n'as toujours au bac ils n'ont signé basso da et tour les a passé vite à caméra remis en cause la qualité de ces personnes là comment ils se sont retrouvés là bas voilà donc ça veut dire ça veut dire que le pouvoir de kinshasa à l'époque était informé et puis on se dit que non moutou ce qui bat indiazana l'arrêt obligation à retour de et tout ce qu'ils ont endossé là bas et ça qu'ils friper acceptation et à kinshasa on peut le dire comme ça n'auraient souci m'a moqué objet même et à signature ya encore à 23 mars va l'obligo transformé c'est un départ parti politique ce sont les erreurs du passé que ces gens nous ont imposé l'effet à kondimaké par mlc comme un parti politique kondimete manière c'est qu'on a un parti politique kondimaké baturab amène débat c'est ça qu'on a un mando qui va combattre la politique donc c'était une jurisprudence voilà c'était dans les habitudes c'est ça le grand problème donc on devait déjà limiter tout avec ces gens là et puis encore barba d'aïba nationaux déjà t'opé c'est bon avant ta joie il ya un monde bon bah ouais c'est quoi t'as-tu pas la nationaux tu sais pas qu'on brandir même thèse et pourquoi accepter ça intégration armée dans la pouche je l'ai toujours dit c'est la plus grande de bêtises qu'un état ne peut pas faire mouta quota formation militaire t parce que y en a c'est récré qui a quelques rébellions il est quelqu'un qui a commis capitaine qui chèque des canailles beaucoup de ces armées pour pc garde à colonel pour quelle formation pour quelques sur ce à bandi moussa la soudan à grada colonel vous imaginez un peu à l'ébiscopie dante et aibis capitaine télia bandam balamont à colère et l'attitude à minou quitter aïe m balam ok l'opé cpt pt pt pp ganté bopi c'est la commandement c'est quoi bateau babou ni ba respecter cursus à mon avance pambad 10e mans réintégration à yaya ya yabas 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 civils yéves yacin d'épousions est ce qu'on peut comprendre Donc c'est indépendant la civile C'est quand même compliqué ça Civil Il y avait atrocité Mais civil Non seulement ils combattaient Mais ils avaient des personnes Qui étaient là pour financer Je rappelle que présidence Il y a M23 C'était Jean-Marie Rouniga Lou Guerrero Il y a Zalaki Wanae Et puis finalement Akino le 17 août 2012 Il y a Colongua C'est-à-dire porte-parole Il y a commis président Bertrand Bissimwa Alors Wanae est la branche politique Mais la branche armée Il y a justement Le colonel Sultani Makinga Comme général Il y a une armée révolutionnaire Du Congo Il y a M23 Mais le véritable chef Il y a M23 C'est Bosco Tanganda Général Terminator Mais déjà Même Il y a des vidéos Qui surkill Où lui-même Se réclame Être le président De ces mouvements-là Il y a des vidéos Qui surkill Où Yemou Comment on peut pas comprendre Que ces messieurs N'allaient pas en réalité Servir les intérêts de la nation Parce que nous avons des services Qui doit en réalité Fouiller sur les topos Les profils de tout le monde Donc tu disais que Je pensez comme si Il y a des gens De menoir Civil Au Bazawana Qui ne combattent pas Mais bon Oui parce que Tant bon Il était beau Intégrer Bango Je vous prends Un cas simple Soussou Soussou Il y a 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 Et puis encore Lorsque l'on accepte Intégration Est-ce que c'est par signature Par ordonnance Arrêté Décret Ou c'est par vote Parce que T'es quoi On dit Ma partie A 2018 Parce que M23 Il concourt A la élection Comme parti politique C'est quoi Partir A 2018 On a gagné Ma siège Mais De 2012 A 2017 Comment ils ont Intégué Les institutions C'était Par des actes Souveraineté Des actes Toussens privés Non Et c'était La meilleure façon De faire Et moi J'ai dit Non Pourquoi Parce que Les lois Civils Fassent la Rattaché La population Civils Fassent la Rattaché La Intégration La Personnelle Civil Ça C'est Explique Toi Merci Alors Justement A cause A cause Pour Pour Je rappelle D'ailleurs Muté Personnel Militaire Soldat Il Not Et C'est Le Sousu Alors finalement, les gouvernements congolais, porte-parole, Lambert Mendeomalanga, Azumaloba, Ponakoloba, il n'y a pas de M23. Et pourtant, Bauti Koshiniela, Bango, Bacor, il n'y a pas de M23, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, c'était en novembre 2012. Alors Ndeko et Tony, comment comprendre CNDP, Accor, il y a M23, il y a 23 mars, et Bauti, et Mnani, mais structure Rwanda, Boussina, bon, Bacor, mais t'as pas de Mboki, parce que Bacor est acquis, respecté, porte-parole, le gouvernement congolais, le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. N'est-ce pas basculer dans le Rwanda directement ? C'est quoi la part du Rwanda dans ça ? Merci beaucoup, je pense que les différentes réflexions auto qu'on va mettre sur cette table, ce sont des réflexions complémentaires, pour vous faire comprendre que nous sommes dans une dynamique où nous sommes en train de déterminer d'abord la nature, ok, la nature, et puis, heureusement, vous êtes parmi des journalistes très 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 bien formés, au point qu'aux oeils permettraient de s'obéter aux réflexions autour et à objectifs, il y a M23. Les différents objectifs développés avec brio par mon confrère Jonathan Gouel, ici présent, et voilà que c'est déjà que le M23 ne peut pas être déterminé comme, ne peut pas avoir une nature d'un mouvement rébelle, parce que la protestation contre un régime en place, ben moi, les arabes ont été, on se rend compte que ce sont les mêmes protestations qu'ils ont commencé avec Mobutu, parce qu'à l'époque de Mobutu aussi, il y avait des tueries qui s'est passées là-bas. Au-delà de ça, ben oui, au commandant Kabila le père, Kabila le père, il y a des moments, on doit le dire froidement, que Aïtala lit au bar, au bar, facilement. Je rappelle, sans t'écouper, je crois que c'est d'ailleurs un article, il y a Afrique Média, ce que vérifiait Accorda Roucha, Nanzila, Nayango, Juvenal Abiyarimana, les présidents rwandais, le Hutu, Akufa, c'était presque ma même revendication. – Donc, c'est comme si, dans la façon de faire, Et ils ont des revendications connues dans la région. Effectivement, ce sont des revendications connues dans la région, connues sur le plan international également. Les idées expansionnistes à Rwanda hier, ils ont acquis étouffés. Parce qu'on avait quand même un président de la République qui avait un leadership fort. Au bout de ce que je cite. Au-delà du fait qu'Yepé a travaillé à Dijanabango. Parce que, c'est ça que je ne comprends pas. Je réfléchis froidement pour dire que comment est-ce que les différents régimes auto-suit ne sont pas à cause de la Rwanda. Parce qu'il y a un bout, je n'aimerais pas citer le nom ici, il a travaillé avec le Rwandais dans son gouvernement. Il a travaillé avec le Rwandais dans le cabinet. Il y a le président de la République dans son cabinet. Martin Mewisenguimane. Bien évidemment. Alors, Kabila, le fils, en fait, Kabila, le père, Ayena Bango, avec l'histoire que vous venez de relater ici, Kabila, le fils, était dans une situation où il voulait devenir président de la République. Peu importe, Nyonso, ça y est, parce qu'il était télécommandé par des puissances extérieures, Andima, a se retrouvé président de la République d'Ambokalabiso. Il a passé plus de 18 ans à pouvoir. 18 ans, précisément, à pouvoir. Il a étouffé ma ambition. Il y a ma Rwanda, ma poste intégrée. Il y a même d'autres intégrations qui n'ont jamais été couchées sur les accords. Au moins, le Rwanda Mogo a occupé poste et commandement en armée congolaise. Tu se laisses en témoin que la République démocratique du Congo, depuis la nuit des temps, on n'a jamais été capable d'avoir un discours responsable, avant une posture de frayer le Rwanda. Mais simplement... Je veux ici aussi comprendre comment ton narratif bascule le Rwanda et le Rwanda qui a été fait et qui a été fait et qui a été fait et qui a été fait mais contentement parce que, semble-t-il, il y a eu violation. Les porte-parole du gouvernement disent non, non, ces gens-là n'existent pas comme M23. On commence déjà à indexer à l'accès Rwanda Moussapi. Alors, je veux ici te comprendre Rwanda continue à ma Camaroune. Je l'ai dit ici, c'est les ambitions expansionnistes parce qu'il y a eu besoin de récupérer la terre congolaise. Mais t'as vu, c'est quoi Rwanda? Rwanda, Rwanda, c'est toujours derrière. Il est toujours en filigrane. Il y a eu des gens qui ont été fait malheureusement avec l'accompagnement de certains nationaux. Il y a eu une révendication qui a été fait dans le gouvernement et qui a été fait dans l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a été occupé une partie de la terre congolaise qui a été foutu de l'information et qui a été répressive qui a été fait pour la posture responsable et qui a été attaqué. Imaginez depuis ton père de Bounagana jusqu'à nos jours. Comment est-ce que la République démocratique du Congo, quelle est la politique offensive pour récupérer Bounagana? Au moins que les militaires qui sont au front, au-delà de toute la volonté et de l'énergie et de l'esprit républicain, il faut récupérer Bounagana, mais il y a toujours un moment où il ne faut pas stopper pour attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une infiltration monumentale. Aujourd'hui, le monsieur député Manga Chuchou. Manga Chuchou. Édouard. Les révélations que Manga Chuchou nous font par rapport à l'accompagnement pour un régime en place. Celui qui joue le rôle du chef de l'État a joué le rôle du chef de l'État. L'infiltration, non seulement le peuple congolais ne connaît pas ça assez bien, mais il y a une connaissance qui n'a pas. Moi, je dis le fait de naviguer vers l'indexer Rwanda c'est pourquoi? Parce que Rwanda a déjà infiltré Armée Nabinou, a infiltré le gouvernement Nabinou, a infiltré l'Assemblée nationale Nabinou, le service de sécurité, l'armée, la police. C'est le contrôle de la Manga Chuchou. Et il y a de récupérer la partie Est de la République comme il y a l'un des comme le gouvernement congolais a constaté que ce qui est une partie Est de la République démocratique du Congo par l'ampermène bien et finalement et il y a un soulèvement populaire, une contestation qui a été un petit Kabi qui a été Rwanda qui a été mené terreur dans la partie Est de la République pour permettre que le peuple congolais a sa la soulèvement, a sa la allier un gouvernement pour attaquer Rwanda. C'est une procédure qui avait marché un moment, mais malheureusement parce que Kabila, au-delà de tout, il avait, au-delà du fait qu'il négociait avec eux d'une manière surnoise, mais il peut préparer quand même aspect offensif. Merci. Mais malheureusement le régime en place non seulement il a tout acaissé pendant la période de campagne électorale tout acaissé entièrement mais également il a une incapacité à cause de la politique militaire pour solutionner l'insécurité qui est en partie de la République. C'est là même la défaillance et comme ça c'est que ma thème il dit qu'il n'y a pas de l'index mais ce qui t'a dit c'est un leadership convaincant de la responsabilité de risquer un jour de perdre un parti Est de la République parce qu'il n'y a pas de l'index qu'on a déjà commis menacé On viendra on viendra à ma recommandation Alors Ndeco Jonathan ça fait quatre présidents même discours sous le maréchal Mobutu Honorine Banda charge à sécurité ministre de la Défense à l'époque à lobby non ce n'est pas Laurent Désiré Kabila il n'est qu'une marionnette c'est le Rwanda Oyaza derrière Afdel Laurent Désiré Kabila il n'existe pas de rébellion derrière le RCD il s'agit bel et bien du Rwanda Ouganda Burundi Joseph Kabila tant que M23 a créé pour violation à Corée il y a le 23 mars Joseph Kabila est allé au Rwanda dans la campagne Koutani Kagame Mousseveni et Kabila ils ont signé un accord justement pour nous encore une une fois on a amené un gouvernement avec l'Amber Mende c'est le Rwanda maintenant c'est Mouyaya qui le dit ce n'est pas le M23 c'est le Rwanda est-ce que de manière claire les Lona TV ce sont des Congolais qui parlent ça la histoire est-ce qu'on peut dire avec précision est-ce qu'il est du Séni Rwanda dans ce côté la Macamaran voilà déjà il y a le 6 juillet M23 2012 on peut se poser deux questions mais une seule va répondre à tout ou quand et comment ils se sont approvisionnés nous tout n'est simple en on peut se poser dans ce jeu 2012 voilà on peut se poser un peu entre Pomoroy et Fardec tout à la police tout à l'époque je me rappelle même que Kabila a Sengissa conseil supérieur à défense dans Orkiv tout m'a 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 donc déjà il faut dire que de tous ces groupes rebelles donc déjà il faut confirmer que soit ils ont acheté la m'a et la preuve c'est que un état puissant peut acheter et les donner ou un homme puissant peut acheter les données et pour les cas d'espèce l'homme qui se fait passer pour puissant là c'est le petit kagame la la nation qui se fait passer pour puissant là c'est le Rwanda m'a 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 donc déjà du fait que les gens qui nous agressent viennent de l'extérieur et nous agressent avec le moyen venant de l'extérieur pour le cas d'espèce on ne peut analyser que deux deux principaux acteurs les Rwanda et l'Ouganda l'Ouganda s'est permis de venir combattre sur le sol congolais c'est pour quelle finalité le 5 novembre justement frdc à longhi m23 parce que il dit l'on m'a 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 décidé m23 déposé armé le 12 décembre 2012 signé accord de Nairobi décréter dissolution et m23 résurgence finalement m23 en 2022 voilà comment l'expliquer m23 c'est le cas qui m'a cassé la prison la prison la m23 il a dit non seulement il y a eu beaucoup de morts plus de 200 nous avons également capturé beaucoup si comme tout le mouvement rebello le mouvement terroriste on a plutôt le 12 décembre 2012 qu'elle était la menace au mouvement représenté pour que le pouvoir de kinsha s'allogé 14 mois m 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 déjà. Et pire encore, je vais vous dire, je vais vous faire confiance. Vous avez confiance dans le monde qui m'a dit qu'il y a de manière libre et volontaire. Pour moi, ça c'est le qui tellement m'a dit qu'il y a eu un tiki. Pourquoi il va réapparaître? Et quand il va réapparaître, il va y avoir des charges dans le monde. Donc ça veut dire que quelqu'un a ouvert une brèche et je vais vous saisir. Tu as commis presque la soukatoque. Rapidement. Alors, comment comprendre les urgences il y a M23 aujourd'hui? Le M23 installe de nouveaux chefs d'administration en Amasisi. Deuxièmement, ils recrutent des jeunes à Goma. On a repéré certains. Cinq encadreurs d'ailleurs. Il y a M23, Rwanda, Obazako, recrutez des jeunes. Et le M23 occupe des entités stratégiques, Nanor Kivu. Et ils ont même coupé les routes principales de Goma vers l'ouest et les nord. Alors, avec l'apport régional, l'apport international, comment comprendre les lots M23 comme Mélissa? Presque, Batoupéma, comme Colobisabatou, Angola, Nicolas Sarkozy, on va en parler pour chuter, Baza Koya, Mokili Moubimbe, comme il y a alerté pour un mouvement où il y a émis C'est regrettable lorsqu'on discute sur cette question. N'a Kouloubaboye, ton trait de jeu, Kouzonga y a M23 avec puissance, Ndko, Jonathan, l'Obiangou, Awa, c'est le gouvernement en place, Moutoubapésibango, Makassi, Makouki, yako reprendre ma hostilité avec force. Comment ? Kouloubibango, d'ailleurs, c'est limité dans Kouloubibango, Ndko, Yokaki, je ne suis pas le porté-parole il y a M23 et je condamne d'ailleurs Makabou, Baxousa, dans la République, le gouvernement en place les avait logés dans un hôtel 5 étoiles, 5 étoiles avec 500 dollars le jour. Ben, ça, combien le jour ? Ben, ça, 14 au moins. 500 dollars pour 14, non, le jour. Le jour ? 14 mois, ça fait combien ? On n'est pas fort à calculer, on ne saura pas trouver. On commence à que tout ça. Non, on ne comprend pas le mot. Moutoubapésibango, ça dit, à Koufa, il n'existe plus. Soutenu, il ne saura pas comme un commerçant ou peut-être à jonger les prédications, on ne sait pas. Mais, il n'y a qu'il y a que le gouvernement y a qu'il 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 y a parce qu'il n'existait pas en tant que corps, en tant que structure. Alors, comment peut-être qu'il y a encore des membres qui se réclament comme tel, mais par exemple, la réponse à cette question ne sera pas mathématique. Il faut réfléchir. Après Genève, Ndkotiseke dit qu'il y a de se retrouver dans Vital Kamere. Vital Kamere a mis et pas le lobby. Parce que, on doit le dire, la communauté internationale avait accepté le candidat de la MOKA. OK? Et sur le plan interne, Tshiseke dit en tant que candidat président de la République, Asagi Kaka n'a eu des pèses comme sa machine politique. Il n'avait pas le soutien de qui que ce soit. Parce que la population n'est pas le fruit de la trahison pour retirer la signature de la MOKA. Mais il fallait que nous le lobby. Il y a un peu proche de la MOKA. et le lobby malheureusement parmi l'État OU soutenir M23. Malheureusement. On doit le dire. Et l'air accueillit le coup. Voilà tout ça. C'est ce qu'il y a dans le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais a été en application. Ce qui doit soutenir vous en sorte que vous m'appréciez m'appréciez bien évidemment m'appréciez M23. Ce qui doit être le président de la République est sûr que il y a un peu qui n'a pas appliqué à quoi le gouvernement de Kinshasa. Il y a Nairobi. Nairobi. Mais il y a un peu qui n'a pas dit. Nairobi. Félix, c'est que dis-tu l'homme ne connaissant pas l'Angers. Ah oui, Nairobi, c'est le cimetière du M23. Bien évidemment. Nous ne connaissons pas l'enjeu. Il y a à Coruana il a accepté aveuglement. Félix, c'est ce qu'il dit, étant aveuglé du pouvoir. On doit le dire, bah, bah, Bétaye Tchouki et Pande Koukabi là, lorsque, bah, nous m'apprenons à Samy Badibanga, bah, nous m'apprenons à Bruno Tchibala, il attendait être premier ministre. Mais il s'est fait qu'il a à Bétaye Tchouki au Kazeu et au Monde dans la Genève. Et il s'est rendu compte que non, non, par le conseil de Kaboun et autres, moi aussi, je peux devenir président de la République. Mais je dois savoir négocier avec des gens, on ne sait pas qu'il y a 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 et il s'est fait qu'il s'est retrouvé dans Nairobi, dans le cimetière à M23 et ressuscité à Coruana. Il s'est mis avec le mot par l'appétit du pouvoir par l'instinct de survie à Nemi à Ngaï n'a qu'où appliqué à Ngo. Et il devient président de la République par des moyens que tous nous connaissons et malheureusement, aïe, si on compte à la Coruana, à Badi Kota n'a pas tenu n'a pas abouti ça à Ngo. Certainement, déjà, il y a qu'il y a inquiété. Évidemment, le général a été un avis technique par Bonadou sur Ngo. Il y a déjà qu'il y a inquiété. Le gouvernement n'avait pas le choix qu'il les appelait. à loger dans tel 5 étoiles. 500 dollars le jour et malheureusement, il s'est fait que est-ce que nous ne pouvons pas négocier pour changer d'une manière pacifique ? Il y a eu qui a eu la porte après 14 mois et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un air d'essayer à l'argent. 500 le jour pour 14 mois et puis il y a eu qui a eu plus que différentes négociations ont dit qu'on promet et ils se sont dit qu'il y a déjà un n'est pas un monsieur qui est respectueux des accords à implémenter l'accord pour qu'il y a l'année et qu'il y a l'année et qu'il y a et qu'il y a l'année déjà sur le plan historique le réseau il y a 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 l'année après il y a la possibilité il y a le réseau qui pour la tuerie le massacre le viol dans la partie est de la république malheureusement lui il est resté avec sa bouche pour parler pour indexer Rwanda alors que la guerre ne se gagne pas surtout ceux qui ont une guerre faite par les terroristes ne se gagne pas par déclaration Angleterre va condamner Rwanda ceux qui va condamner Rwanda va suivre la sanction contre Rwanda c'est très important ceux qui va condamner Rwanda va suivre la sanction contre Rwanda sur le plan il y a faisabilité est-ce que sur terrain va aussi parce que nous avons connu le président Emmanuel Macron Ayaki dans des jours mais des jours Rwanda il y a un jour dans la partie est de la république c'est une façon de dire que les différentes sanctions contre Rwanda contre le M23 c'est une sanction et aussi la superficie ceux qui ont une capacité d'imposer dans la partie tu m'as mis sur mon côté tu m'as mis sur mon côté tu m'as mis sur mon côté parce que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons 500 dollars le jour pendant 4 mois merci ça fait combien 14 mois alors M23 résurgence M23 fait ce qu'il fait comment le vaincre est-ce que il y a Sarkozy parce que Sarkozy a eu la veille il y a 23 mars a eu Namakolo et à Nyaou à Koti alors Média Afrique Intelligent Bakomique Tshisekedi a sollicité l'ancien président français pour faciliter une amorce de dialogue avec son homologue rwandais Paul Kagame dont Nicolas Sarkozy est proche Tina Salama porte-parole il y a Tata Mokondi Aikolo Félix Tshisekedi Alobi non l'avenir dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à monsieur Sarkozy alors que vient faire Sarkozy Sarkozy déjà dans le 2010 il a dit des choses il a dit des choses et puis on va conclure par là pour apporter au pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglée de façon globale ça met en cause la place la question de l'avenir du Rwanda avec lesquelles la France a repris son dialogue pays à la démographie dynamique et à la superficie petite cela pose la question de la République démocratique du Congo pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières il faudra bien qu'à un moment ou à un autre il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel mais un dialogue structurel comment dans cette région du monde on partage l'espace on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres voilà Nicolas Sarkozy alors président il y a République française Tangwayaki voilà Milo Kaloubaki et Yenda Zonghi trois semaines après Macron le président il y a France Nicolas Sarkozy aïe n'a pas l'air de la nation à la Kinshasa le basur il y a une visite privée aïe Mbaba Sololan président de la République alors décoche on l'attend que vient faire Nicolas Sarkozy est-ce qu'il a une réponse clé pour la Likamba M23 ça coïncide d'ailleurs avec cette date comment vaincre le M23 aussi déjà il faut dire on a un élément moqué Tangou Bokambiaki Tchassa et Asika et Botissi et Asika nouvelle méthode topé M23 Bokissi élément moqué on a quasi on a revendication on dira M23 New Look New Look Bokissi élément moqué le chef de demande il faut créer une unité spéciale il faut battre l'institution à Yambou Yambou M23 c'est ce qui réclame actuellement c'est malheureux ça il faut qu'on teneille à Moussou Nakito il faut qu'on allait du déspect voilà et puis il faut qu'on passe à la chargée de sécurité à STRDC un mouvement que l'on a défait qui ressuscite et qui souhaite sécuriser la première institution du pays est-ce que tu ne comprends pas ce qu'il y a c'est le mot c'est ça le mot pourtant nous avons une garde républicaine qui est installée depuis des années des années mais les rebelles vont exiger d'être protégés les terroristes d'ailleurs c'est un grand problème deuxièmement arrivé Ndko Sarkozy je vais rappeler aux Congolais qu'en 2009 président français a porté combat et légitimation et génocide rwandais il s'appelle Nicolas Sarkozy en 2009 il a visité le mémorial et il a même dit on a eu pouvoir pendant mon mandat je ferai en sorte qu'il reconnaisse qu'effectivement la population rwandais était victime de et grâce à ces messieurs a créé l'instabilité dans l'Egypte ces messieurs a créé l'instabilité dans la Libye ces messieurs a créé l'instabilité dans la Tunisie et de ces trois pays là c'est le pétrole ma pétrole est en Afrique et ça en a c'est ma maman est en France et tout le monde la preuve c'est qu'aujourd'hui R2 ça aura pétrole et où t'as en France et lorsque ces messieurs disent que faut-on partager ma ressource n'a biseau et même l'espace et même l'espace pas loin de l'EAC aussi avec l'article le fameux article c'est une autre bêtise pour laquelle nous avons adhéré comment tu as dit non tu as des locaux ils ont besoin d'obligation il y a un petit qui est un bon cannabis comment on peut entrer là-dedans comment on peut entrer il y a un autre caméra il y a un autre il y a un autre on a été alors on est en train de te déterminer comment vaincre vous avez une magie pour vaincre voilà non la roue tout le monde est-ce qu'on a fantôme hein Moutakoufa il y a un autre c'est qu'ici dans la version donc la meilleure stratégie et le président Martin l'a dit déjà depuis passera par trois phases la première la réforme de nos services les loyaux qui peut nous dire que les loyaux nous sommes dans le mouvement rébelles dans la formation militaire c'est le service en ce moment il y a un service deuxièmement la question de la chaîne de commandement il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un état majeur pour les gens il y a un autre promesse pour les gens de l'état majeur bon oui c'est une autre c'est ma chance quatre mois on continue à prendre de nouvelles cités donc ça veut dire que la chaîne de commandement n'est pas à la hauteur il faut trouver des gens à même de nous ramener la paix je l'ai toujours dit s'il faut recourir aux expériences du passé nous devons les faire des gens qui ont vaincu la guerre sont là et tout il y a encore en vie pourquoi on ne rappelle pas et tout il était encore là pourquoi on ne le rappelle pas troisièmement troisièmement les implications et les acteurs ne sont sur le terrain la population devient en réalité dénoncée et ça je salue la position de nos compétences de l'Est qui à tout moment sont dehors pour réclamer tant soit peu ce qu'ils trouvent d'être injustes alors que nos terres sont en train de nous échapper nous sommes en train de danser merci alors Ndeco Tony est-ce que vous avez une réponse comment vaincre le M23 parcourir histoire est-ce qu'on peut s'en débarrasser justement effectivement nous pouvons nous débarrasser de cette comédie de ces énergumènes où on dit le peuple d'Abiçois où on a gagné la guerre où on s'est débarrassé d'Abiçois et où on a simplement tout ça l'application il y a constitution Nabisso l'application de la constitution comment en décrétant l'état des guerres parce que tout est d'abord en plein état des guerres nous sommes agressés menacés par des ennemis que nous connaissons certes l'analyse Nabisso et comme nous avons déjà cette facilité de porter haut de dire clairement que Rwanda Ouganda Burundi déjà en 2009 il était le premier acteur politique qu'il avait préconisé qu'il faut faire la guerre au Rwanda il a cité ça nommément d'autres acteurs politiques à l'époque il a dit qu'il n'y a pas de l'Union son tout le monde a communiqué mon conjoint entre Mouez Katoumbi Najampi Mbemba nous sommes contre la proposition du coordonnateur en exercice à l'époque c'était Adolfo Mouzito c'est des liens c'est 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 et à un moment il a pris la force le courage de continuer à dire à écrire même à la place publique dans nos chaînes internationales il faut activer capacité poser nous devons activer notre capacité d'avoir une défense sérieuse une sécurité efficace parce qu'actuellement malheureusement notre politique de la défense et de la sécurité est il faut il faut que il faut qu'il pendant la guerre l'ami venait de le dire ici tantôt il faut désinfiltrer l'armée désinfiltrer l'armée à écrire la programmation militaire non il faut avoir une politique militaire bien n'assise et qu'on permette que tous l'armée tous l'armée qui a gagné la guerre mal au bâté merci l'armée dans le discours ou farfelité tous l'armée tous l'armée dans le l'armée dans le l'armée dans la partie de la république ici là il faut l'imposer le régalien par le voie militaire par voie et l'arme et qu'on permette que paix et réunir la partie de la république parce que nous avons négocié imaginez il permet de rendre la zone atterri depuis 1960 jusqu'à le jour la guerre nous avons au Bic et qu'on connaît ça quand nous sommes au procédé dans la discussion ils sont soldés en vain la agression nous avons ça le mouvement rébelle nous avons ça ils sont soldés en vain c'est seulement lorsque tu as qui capacité il y a que si il y a qu'on il y a qu'on qui tu as gagné la guerre et puis paix la partie de la il doit écouter les propositions que nous sommes en train de passer dans les différents médias parce que au-delà du fait c'était une réflexion spéciale dans l'isolo il y a politique justement pour qu'on kanissa il y a marqué le pas il y a réflexion la date le 23 mars c'est la date parce que il y a un fantôme à justement sur base il y a un accord il y a 2009 accord mouvement du 23 mars il y a 23 mars qu'est ce qui s'est passé il y a résurgence parce que il y a déjà et comment alors on visite un président français ancien il y a il y a balingale qui n'y a rwanda très bien il y a grand temps ce qui n'est n'est qu'il y a ensemble il y a des des débarrasse toi de ces gens il y a 4 marionnettes mais finalement on a vu 3 balles il y a birau il y a grand temps il y a bon sentiment comme revendication ce qui en tant que congolais il y a un langage mais il y a un temps il y a un temps et je m'adresse à M23 oui il y a beaucoup d'autres les mais ils n'ont armé ils n'ont un bataillon où on a affronté c'est le peuple congolais on a des frappes dans les ces bataillons là il y a des armes aussi sophistiqué et très sophistiqué même et je crois qu'avec le peuple congolais il y a nulle part nous sommes les institutions tout ça soutenir il y a un peuple congolais un justement pour on ne négocie pas tout ça on a débat il y a qu'on s'alate n'est Jonathan merci d'être venu merci également merci nabino boza et belé je crois que et provoqué et panabino de graves discussions au boza recontinue et merci d'être fidèle encore une fois sur DRC info merci au revoir d'être 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 un d'être d'être Sous-titrage FR ?